bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires de HD et plus présent dans la dernière mission de la campagne des rois et dans cette campagne la dernière campagne qu'il y a c'était Barberousse nous attaquait donc à 6e mission et c'est l'empereur qui dormait pour rappel après un marche par de Barberousse il s'est noyé mais son rêve n'est pas fini et certains soldats fidèles sont restés vous allez voir ce qu'il en est exactement c'est ce qui nous attend les soldats de Barberousse étaient anéantis plusieurs chevaliers se sont suicidés d'autres se sont convertis et ont rejoint les Sarazins tant ils étaient convaincus que même Dieu les avait abandonnés quoi qu'il en soit une poignée de chevaliers n'était pas encore prêt à prendre un bateau à destination de l'Europe le corps du puissant Barberousse a été repêché dans les fleurs on l'a fait macérer dans le vinaigre et enfermé dans un tonneau l'armée de l'empire romain chrétien ne voulait pas rejoindre la croisade pourtant il y avait encore une chance d'obtenir une petite victoire les chevaliers survivants avaient fait veuve d'apporter le corps de Barberousse jusqu'à Jérusalem même mort l'empereur tiendrait sa promesse donc on va prendre enfin amener l'empereur dans Jérusalem et prendre la ville voilà c'est ce qu'il y a en théorie elle ne serait pas coupée transporter le corps dans le barul des continents donc à Saladin Jérusalem moi Damas Richard Coeur de Lyon donc on aura 40 minutes pour nous préparer avant que Saladin et Damas nous déclarent à guerre et Jérusalem est déjà notre ennemi Saladin Damas vont nous déclarent à guerre par ensuite donc positionner des piquets autour des effets et des chevaliers près des armes de siège pour faire beaucoup de dégâts ce qui n'est pas forcément utile je vais être réaliste je peux traverser leurs portes tant que je suis allié avec eux Damas et Pers, Saadine et Sarazin investit en manière importante des armes de siège en particulier les billets renforcés je sais plus pourquoi et qu'on convertisse des fins de guerre on va les protéger tout ce que nous pouvons faire maintenant c'est tenter de déposer la dépouille de l'empereur à Jérusalem les Sarazin et les perses ne se méfient pas de nous et nous devrions disposer de 10 minutes pour planifier notre attaque c'est pas très fluide pourtant je suis à 30 fps constant ironiquement alors nous avons des paladins nous avons des piquets nous avons ça alors deux châteaux tout de suite en première ligne neuf minutes avant l'attaque des Sarazin ça va vous inquiétez pas je suis habitude de cette mission à force une petite armée de Richard Cordulon s'il peut survivre à l'entraide ça vous fait un un marché qui peut être utile donc ne sous-estimez pas l'importance de protéger leur marché alors nous sommes ah oui je peux être précisé nous sommes directement à l'âge impérial nous avons toutes les technologies donc d'âge des châteaux et pas ça l'impériale ce qui est logique d'une certaine manière mais ça fait déjà énormément de technologies déjà d'offert et de mémoire il y a une seconde tout il y a une seconde relique 8 minutes avant l'attaque des Sarazin je vais pas nier je me suis pas entraîné pour cette mission comme ça je vais être direct net je me suis pas entraîné parce que j'ai tellement fait cette mission que je pense avoir encore suffisamment de mémoire pour savoir qu'est ce qu'il faut faire pour cette mission je commence déjà à récupérer la chasse 7 minutes avant l'attaque des Sarazin ah oui on va quand même présenter un je crois qu'il est possible de la récupérer on va tenter de la récupérer mais je crois que c'est faisable donc nous on va fouiller un peu il y a de la pierre ici donc ça nous sera très utile pour la suite parce que notre but c'est quand même de trouver de la pierre pour faire plus de fortification des moutons en plus c'est trop bon 6 minutes avant l'attaque des Sarazin encore il va récupérer que ça sert à rien il a été plus rapide que moi encore une fois donc faudra raser assez vite bon le Sarazin a énormément de pierres oui il y a un château ici il y a une tour là il y a des monastères là-haut donc il y a vraiment assez concentré là 5 minutes avant l'attaque des Sarazin et derrière le mur de Damas il y a une autre fortification des Sarazin mais notre priorité est vraiment de démouler assez vite la partie là 4 minutes c'estلب les enfants oui 4 minutes avant l'attaque des saracins donc là où on n'a pas besoin ça ça va être bon 12 villageois c'est plus que suffisant j'en ai 6 à l'or 6 à la pierre on fout un peu au bois oui je suis pas encore le bois j'ai uniquement les autres ressources cependant on peut déjà faire cette recherche ce qui va pas être négligeable 3 minutes avant l'attaque des saracins là on va faire des pucherons ils vont peut-être bien ici ils vont très vite vider 2 minutes avant l'attaque des saracins dépêchons nous ça devrait le faire je crois qu'il récupère pas la pierre dans le côté sud donc c'est pas trop grave alors à savoir certaines informations sur cette mission bon jérusalem et byzantin jérusalem va uniquement que défendre il va pas attaquer donc jérusalem vous n'occupez pas en tant que menace haute armée les menaces seront saladin et damas damas c'est assez simple à raser il faut que vous avez pris plusieurs effets de guerre saladin la base nord est facile à raser la base sud va être un peu plus long mais on est obligé de passer dedans donc on va raser en parallèle les deux bases se font vous raser les deux bases de toute façon en jouant c'est rare qu'une des bases on réchauffe l'une des cités donc richard corps de lion quand s'attaque quand vous approchez de lui vous pouvez essayer de récupérer ses archers qui sont ultra puissants mais bon c'est pas très important c'est pas le plus important en tout cas je croyais ces imbéciles des germains vaincus tant pis ils périront comme tous les croisés voilà donc on a perdu beaucoup de vues mais c'est pas grave notre priorité c'est de lancer notre économie niveau nourriture c'est bon militaire c'est pas trop mal ce qui pose problème généralement c'est toujours le bon en début de partie parce que vous allez construire beaucoup comme ce que j'ai pu faire là sans forcément avoir des gains immédiats j'aurais pu faire plus loin mes châteaux plus proche de la ligne de front mais j'ai toujours une préférence de me mettre en retrait notamment pour être prêt en cas de trahison voilà ils vont m'attaquer ça va aller vous inquiétez pas voilà on balance ça voilà j'en ai déjà rasé quelques-unes d'armes de siège voilà mes moines sont là pour capturer je vous laisse deviner qu'est-ce que je vais capturer mes deux éléphants de guerre mince il y a eu faut pas que j'en mette deux dessus j'ai oublié j'ai oublié que les éléphants ils ont cornac je crois que ça s'appelle qui vont permettre d'améliorer leur vitesse de déplacement tu dois mettre deux éléphants il faut pas que je perds deux il faut que je perde deux il faut que je la mette pas d'un groupe pour se soigner Portée de conversion vieux augmentée J'aurais dû faire ça avant parce que c'est vraiment limite Et après bon là j'aurais énormément de pierres, on va pas le nier Oh Voilà Donc j'ai perdu D'accord il faisait que ce côté D'accord c'est intéressant de savoir Alors il me faut un moulin de plus D'accord je vais commencer à avancer mes 12 fermes Donc en 75 de pop je trouve que 12 fermes c'est pas mal du tout Non ils sont peut-être pas d'accord avec moi mais je trouve que c'est déjà emplément suffisant Vous n'avez pas besoin d'investir davantage pour que ça soit efficace La théocratie ça peut être intéressant vu que je vais capturer par groupe de moine pour capturer plus vite Oui parfait Je vais les mettre au bois Ça fait plus de vie à joie, je devrais normalement les raser mais ça peut toujours être utile quoi Ah j'aurais pu faire espionnage avant C'est bon Il me faut Il me faut Euh non Pas moi C'était pas ça que je voulais Bon cote de maille c'est bon Bon cote de maille c'est bon Euh ça c'est presque bon Les premiers éléphants j'ai les ai Enfin le premier J'aimerais en avoir plus mais actuellement ça va être difficile Donc ça La chimie En toute franchise je trouve pas que ce soit un problème Ils ont tellement d'unités que je trouve le peu d'unités qu'on vu dans le début ça va être compliqué quand même de tuer toutes leurs unités Peut-être que je me trompe mais bon Après on peut On peut développer les unités tout fait qu'il y a une collision entre les unités Et vraiment profiter Profiter de pouvoir capturer les éléphants C'est C'est pas la meilleure unité Ok Je suis C'est le moment Les Faladins ne doivent pas rester au contact, et j'ai perdu je crois là-haut, il n'y a pas dû avoir. Ce qui est acceptable et j'ai perdu je crois deux cavaliers, donc j'ai capturé deux éléphants de plus, qui est très agréable aussi. En fait c'est tout l'ironie, c'est que vous perdez les troupes mais vous êtes content aussi d'en capturer plus. D'ailleurs il y a 40 minutes au début, je vais revenir par rapport à ça, j'ai dit qu'on avait 40 minutes de préparation. En fait j'ai confondu avec la dernière mission de Judgescan, on vous donne 40 minutes avant d'arriver des renforts, en gros c'est 40 minutes à survivre, puis après avec le renfort vous finissez la partie même si vous n'avez pas besoin dans cette mission. C'est pour ça que je confond toujours le timer entre les deux, donc mon excuse. Et comme les éléphants sont améliorés à fond, plus ma PV, plus les dégâts, mais en soit c'est pas dérangeant de les capturer parce qu'ils se sont déjà améliorés à fond. De toute façon un éléphant de guerre même s'il est pas amélioré à fond est toujours très 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 efficace. D'ailleurs je préfère faire des chevalets teutoniques, les chevalets teutoniques l'avantage c'est du fait qu'ils ont euh... Tu n'ai plus combien d'armure ? Ils ont combien d'armure ? Là c'était construit. On va construire l'administration militaire. On va faire ça, comme ça je pourrais acheter encore un peu plus faiblement le prix. Combien d'armure ? Alors 17 d'attaque, 10 d'armure de base. Ils prennent quand même beaucoup de dégâts. Mais le fait que ça soit des chevalets teutoniques font qu'ils rentrent bien à pareil face aux éléphants. De toute façon, la meilleure unité du jeu en corps à corps reste les chevalets teutoniques, vous n'avez pas réfléchi à ça. ... 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 pense j'ai une explication après je sais pas si c'est la bonne ou pas les améliorations d'armures d'armes tout ça de forge s'applique dessus donc techniquement toutes les améliorations s'applique à eux cependant l'application des albardiers ne s'applique pas d'après moi étant que les albardiers apparaissent avec les sanctions de conqueror et dans le jeu originel donc la campagne des rois n'y était pas je pense que ça n'a pas été imprimanté aux unités de piqué qu'on vous donne et donc il reste bloqué à ce niveau là après c'est un avis purement personnel cependant les albardiers si on accepte le fait qu'ils soient un peu plus puissants tout ça ils ont surtout sont surtout incontournable contre une faction qui a des éléphants un piqué a un bonus de x12 en dégâts contre des éléphants un albardier à x24 on va comparer les deux bon alors juste pour savoir comment j'ai trouvé ces stats d'un coup j'ai regardé tout finalement j'ai trouvé tous les stats de dégâts des multiplicateurs des dégâts il expliquait ça faisait tant 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 une personne qui aime ça est tombé dessus donc j'ai regardé et je me souviens de ce stade là notamment des bonus et piqué contre les éléphants à savoir que le bonus contre les éléphants n'est pas même que le bonus contre les chameaux n'est pas même que le bonus contre le cavalier donc un acte bardi à 5 pv de plus est aussi résistant et à deux attaques de plus mais un bonus de x12 en par rapport à un bonus de x à un bonus x 12 x 24 x 12 donc au final même qu'ils gagnent deux attaques plus x 12 gagne 24 attaques contre les éléphants non même plus c'est moi ils gagnent 120 k de dégâts en plus ils gagnent 120 de dégâts en plus par rapport à si on prend bonus impliqué qu'on met la même attaque pour un acte bardi gagne 24 plus et 120 liés au bonus enfin 120 liés au bonus 2 x 12 en plus plus ce 24 liés au fait qu'il ya deux attaques en plus il m'a même expliqué donc la bardier est la meilleure unité contre les éléphants et c'est génial d'avoir des actes bardi et ça massacre tellement les éléphants le premier éléphant disparaît en fait avec eux c'est ça qui est génial je me souviens encore de l'époque où l'acadarama il y avait une recherche pour les avoir époque que je regrette sur ce coup ce que ce qui était intéressant quand il y avait la recherche je pense que vous êtes d'accord avec moi les dégâts qui font sont monstrueux après pour petit rappel quand même un un acte bardi coûte 35 de nourriture et 25 de bois un éléphant de guerre perse coûte 200 de nourriture et 35 d'or donc vous pouvez vous permettre de perdre quelques villageois quelques piquets pour le prix d'un éléphant c'est tout à fait rentable surtout que c'est des ressources beaucoup plus facile à obtenir obtenir lui par contre il vient de faire un truc on sait que si il y a perdu sa ferme c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est une petite perte hein ou ça par contre c'est bien illumination récupère plus vite la foi prenez une capteur réussite donc j'ai toujours du poids en plus pas plus mal que j'ai un réparateur au moins il m'a réparé le bâtiment non non les bugs vont pas commencer à apparaître les fermes alors le bug des fermes c'est peut-être mon mod faudrait que je regarde un coup sur mon mod si j'ai encore champion parfois ils ont quand même du mal à le capturer les tours à bombardes devaient être pratiques aussi contre les éléphants et je fais plus de cavalerie enfin je vais les cavaliers vont après devenir des paladins je vous rassure mais j'y aurais besoin d'avoir un peu de cavalerie supplémentaire ah d'accord ici j'ai vu des lords déjà donc lors 10 minutes très vite je suis à 30 minutes de partie je m'excuse que ça aille pas plus vite aussi mais bon euh donc on sait avoir habitude je vais pas aller plus vite que ce que je m'impose même si là on va bientôt lancer l'assaut sur damas j'ai pas le temps de voir mon armée 16 infanterie ce qui est totalement raisonnable et je vais faire après euh deux cavaliers de plus pour renforcer ah mais non il manque un moine il manque un moine oui ça il manque un cavalier et un moine j'ai perdu un moine en plus j'ai perdu un moine en plus ouais c'est ça bon la palistade c'est juste pour faire en sorte que l'IA pense à passer plutôt par là après ils peuvent toujours attaquer à barricade mais bon j'aurai le temps d'agir d'intervenir et de rapatrier mes troupes et là on va battre tout lancer assaut donc on sait que damas c'est un peu plus au sud on va raser damas en priorité excusez moi une mise à jour qui s'est lancée faut quand même pas relancer ordi alors que je suis en train de filmer on est ici voilà on va maintenant lui faire une amélioration là donc ça sera fait on est ici 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 Sous-titrage ST' 501